Bonsoir Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Nous sommes donc mercredi 14 avril 2021. Alors, j'ai un thème d'information, chers compatriotes guinéens, et le thème d'information, bien sûr, c'est sur Célidane Ndiallo, Célidane Ndiallo qui a passé, je crois bien, ce jour même, ce mercredi 14 avril, donc, sur les antennes de l'Espace FM, notamment dans l'émission Les Grandes Gueules, chers compatriotes guinéens. Il a été reçu par les journalistes, donc, de ce média, écouté audiovisuel, chers compatriotes guinéens. Bien, très bien. Alors, j'ai écouté, en fait, l'interview que Célidane Ndiallo a accordée, donc, à cette radio. Alors, voilà, cela me pose tout de suite à réagir, n'est-ce pas, à réagir, et surtout, dans un ton, en fait, de conseiller Célidane Ndiallo, mes conseils personnels à Célidane Ndiallo, parce que je défends Célidane Ndiallo, je le supporte, je le défends, parce que, tout simplement, écoutez, c'est un homme qui se bat pour les valeurs démocratiques en Guinée, n'est-ce pas, voilà. Donc, je le bats pour ça. Très bien. J'ai le combat pour ça, s'il vous plaît. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Parce que, j'ai dit même, c'est révoltant, c'est choquant, n'est-ce pas, quand on a, en fait, un leader politique qui est invité, donc, disons, par les journalistes, n'est-ce pas, et que l'interview se transforme en une sorte de débat entre politiciens, parce que, là, finalement, on ne reconnaît pas le journaliste, on voit deux politiciens, Célidane Ndiallo et, en fait, un autre politicien. C'était finalement ça. Je pense que le journalisme et les journalistes, nous cherchons, il faut chercher des informations. C'est ça ? Chercher des informations, faire passer les informations. Vous ne vous transformez pas en politicien. Si c'est le cas, alors vous le dites à l'avance. Très bien. Alors, avant, donc, de parler, en fait, à Célidane Ndiallo, m'adresser sérieusement à Célidane Ndiallo, chers compatriotes guinéens, vous le savez tous, je crois que le mois dernier, on a Alpha Condé, qui a donné des milliards, des milliards au magazine Jeune Afrique. On a des informations. Des milliards, Alpha Condé a payé aux journalistes du magazine Jeune Afrique, n'est-ce pas ? Donc, pour pouvoir, effectivement, en fait, s'il faut dire la chance, on peut dire ainsi, en fait, d'occuper, effectivement, une rubrique, donc, dans ce magazine Jeune Afrique, le mois dernier, pour pouvoir, finalement, en fait, s'il faut dire, je ne sais pas comment le qualifier, Alpha Condé, en fait, trouver moyen, en fait, d'imposer aux guinéens ses mensonges, comme toujours, d'ailleurs. N'est-ce pas ? Je dis bien. Il a payé des milliards au magazine Jeune Afrique pour qu'on puisse lui permettre de cracher des mensonges, n'est-ce pas ? Sur, en fait, les guinéens. Alpha Condé le dit, en fait, dans ce magazine, que des tentatives, en fait, de meurtres, également, sont organisées, tentatives visant sa personne, cher compétent, d'éliminer physiquement, à partir de Paris. Alors, Alpha Condé dit même que le procès viendra bientôt, parce que nous avons des opposants, les politiques, en prison, n'est-ce pas ? Notamment de l'UFDG. Ils sont là, ils sont en prison. Alors, Alpha Condé dit que le procès, le procès, bientôt viendra, que son parti sera, ou son gouvernement sera capable de blindir des preuves claires et nettes, n'est-ce pas ? Des preuves selon lesquelles, également, ces individus seraient, effectivement, impliqués dans ces tentatives, en fait, de l'éliminer physiquement, cher compétent à guinéens. Ça, c'était dans le Jeune Afrique magazine. Très bien. Alors, on a écouté, en fait, aujourd'hui, 14 avril, en fait, le journaliste, donc, lire ce passage, donc, disons, dans le magazine Jeune Afrique, donc, un passage cité, donc, par Alpha Condé. Le journaliste dit à Sedan Ndiallo, écoutez, comment est-ce possible ? Alpha Condé, alors, vous l'avez écouté, que les tentatives, non ? De meurtre, donc, tentatives de l'éliminer physiquement sont organisées. La question est posée à Sedan Ndiallo, c'est comme si Sedan Ndiallo était le coupable. Sedan Ndiallo répond, mais écoutez, ce ne sont que des montages. Et les journalistes disent, mais montage ? Mais écoutez, on a entendu, en fait, Gawal à Paris, n'est-ce pas ? Parce que Sedan Ndiallo a dit, mais c'était un montage. Personne ne veut tuer Alpha Condé. Et le journaliste répond, mais écoutez, on a entendu Gawal à Paris, n'est-ce pas ? Ménace de mort contre la personne d'Alpha Condé. Sedan Ndiallo a dit, non, c'était un montage. Et le journaliste de répondre, de contester en disant, montage, simple montage. On a vu pendant les élections passées, n'est-ce pas, avec le positionnement des deux camps et des violences, des violences inouïes, qui pourraient, en fait, amener la Guinée à la guerre civile. Voilà un journaliste qui parle, n'est-ce pas ? Il pose des questions, Sedan Ndiallo, Sedan Ndiallo qui répond, écoutez, non, ce n'est pas possible, c'était un montage. Non, un montage, messieurs, non, un montage, on a vu, en fait, les deux parties étaient, franchement, en fait, deux parties prêtes à s'engager, donc, dans des violences inouïes, presque de guerre civile. Très bien. J'ai écouté jusque-là, je n'étais pas content, n'est-ce pas ? Très bien, et c'est là que j'interviens pour m'adresser à Sedan Ndiallo personnellement, cher Gordoguiniens. Bien. Mais avant cela, ce que je vais dire, ce qui se passe, je crois que le journaliste en question, le journaliste en question, ou la radio FM, ou tous ces animateurs, donc, des grandes gueules, donc, je m'adresse à eux tous, nous savons tous en Guinée, en fait, qui est le problème actuellement. Le problème actuel de la Guinée, depuis 2010, nous savons tous le coupable. Ce n'est pas Sedan Ndiallo, nous le savons, ce n'est pas Sedan Ndiallo. Si tout est compliqué aujourd'hui, rien ne bouge, c'est la faute. À qui ? Alpha Condé. Qui a tripatué la Constitution ? Ce n'est pas Alpha Condé. Qui refuse, ou qui a refusé, de respecter les accords en Guinée ? Ce n'est pas Alpha Condé. Qui envoie les militaires, la milice massacrer les citoyens ? Ce n'est pas Alpha Condé, c'est Sedan Ndiallo ? Ce n'est pas Alpha Condé. Qui organise les élections de mascarade ? Ce n'est pas Alpha Condé ? S'il vous plaît. Qui emprisonne les citoyens, sans leur accorder ? Ce qui est, je peux dire, le minimum, n'est-ce pas ? Dans la démocratie, la liberté d'expression, la liberté, le droit d'avoir son avocat, le droit d'avoir, en fait, des délais raisonnables quand vous êtes en prison, pour que vous soyez jugés. Qui a compliqué tout ça ? Qui ne respecte pas tout ça ? Ce n'est pas Alpha Condé ? Cher Compto-Guinéen. J'ai dit souvent, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça on l'a dit en sciences politiques, que la politique, c'est un processus, cher Compto-Guinéen, si je vous montre bien, c'est un processus. Je crois que Sedan Ndiallo, messieurs aussi, la politique, c'est un processus, n'est-ce pas ? Par lequel, les communautés, les individus, les citoyens se réunissent ensemble pour, en fait, réaliser des objectifs communs. Pour atteindre ces objectifs-là, il faut également, en fait, des réglementations, des lois, des institutions, etc., etc. Ça, c'est la politique. Un processus, n'est-ce pas ? Et dans ce processus-là, la politique permet à ces individus de s'organiser, s'organiser et surtout chercher à résoudre des problèmes auxquels ils seront confrontés, ces citoyens. C'est ça, la politique. Et les sciences politiques, comme beaucoup ne le comprennent pas, on dit les sciences politiques, on dit que c'est une science qui étudie la politique, donc qui va permettre à un président, qui va lui dire, bon, écoutez, c'est comme ça, vous devez vous comporter, c'est comme ça, vous devez tromper le peuple, c'est comme ça, ça, ce n'est pas les sciences politiques. Sciences politiques, on dit science, n'est-ce pas, qui s'applique à la politique, n'est-ce pas ? C'est quoi, réellement ? Un politologue regarde les faits politiques, il regarde les faits, les actes politiques, et à partir de l'observation de ces faits politiques, il essaye de prévoir, de prévenir, dans un raisonnement logique, par exemple, si vous faites A et B, vous aurez C. Si vous faites A, B, C, vous aurez D, des raisonnements logiques. Un autre exemple clair, on dit la démocratie réussit facilement dans un pays, disons, marqué par l'homogénéité ethnique ou culturelle. L'homogénéité ethnique, dans un pays où il y a une seule ethnie, on dit que ça sera encore beaucoup plus facile, disons, pour que la démocratie puisse réussir. Par contre, dans un pays marqué par l'hétérogénéité ethnique, culturelle, c'est encore plus difficile, compliqué. Je prends l'Allemagne, une seule ethnie, ce sera plus facile, c'est plus facile de réussir la démocratie, que vous prenez Congo, avec l'hétérogénéité ethnique, ce sera encore plus compliqué de réussir la démocratie. Cette pensée, cette conclusion, qui arrive à cela, c'est les politiques. Après leurs études, ils arrivent à une telle pensée. La démocratie réussit facilement dans un pays marqué par l'homogénéité ethnique. Par contre, dans un pays marqué par l'hétérogénéité, c'est compliqué. Je l'explique tous à chaque compréhension, pour qu'on puisse savoir la politique, les sciences politiques, c'est très important. Parce que si aujourd'hui, je parle de la politique comme un processus, n'est-ce pas ? Si aujourd'hui, en Guinée, ça ne marche pas depuis 2010, parce qu'Alpha Condé a défié ce qui constitue l'élément principal de la politique, l'objectif principal de la politique, il a défié totalement, de début à la fin. N'est-ce pas ? Il est venu, il a dit, écoutez, j'ai hérité d'un pays sans État. C'est bien, c'est une bonne introduction à la matière. Je crois qu'il a pu réciter ça en politique, il nous l'a dit, n'est-ce pas ? Mais finalement, il n'a pas suivi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes réunis, effectivement, je dis bien, pour nous battre, atteindre l'objectif commun de tous les Guinéens, en respectant les lois. N'est-ce pas ? Alpha Condé a violé tout ça. Et quand vous violez ça, les politologues disent, quand vous vous comportez ainsi, voilà ce qui va se passer. Quand vous montez là, voilà ce qui va se passer de ce côté-là. Ça, c'est clair. Alors, c'est tout ce qui arrive aujourd'hui à Alpha Condé. Écoutez, qu'on n'accuse pas, c'est dans le galop. Qu'on ne l'accuse pas, cher Compto-Guinéen. Les faits sont clairs. Alpha Condé a peur aujourd'hui, mais il sait pourquoi il doit avoir peur. Je crois que les sauts sont clairs. C'est très clair. C'est l'ABCD en sciences politiques. Vous, c'est le vent, vous, récoltez la tempête. Mais c'est cela. Il a c'est le vent, il récolte la tempête aujourd'hui. Il dit que les gens veulent l'assassiner. Mais c'est surprenant cela. Lui, il était opposant face à l'Ansona Conté. Ne l'a-t-il pas dit à l'égard de l'Ansona Conté, un président qui confisque le pouvoir, qui tripatue la Constitution, qui massacre ses citoyens. Y a-t-il autre option que d'attenter à sa vie, d'y passer par un coup d'état militaire ? Mais c'est la logique. Il l'a dit face à l'Ansona Conté. Et aujourd'hui, qui voulez-vous ? Maintenant, il a peur. Il a peur parce que la vérité va le rattraper. Et maintenant, il accuse, c'est dans le dialogue. Derrière, je ne sais pas de quoi, des tentatives de mettre sur sa personne, cher Compto Guignet. N'est-ce pas ? Qu'on laisse, c'est dans le dialogue. Tranquille, s'il vous plaît. Qu'on laisse tranquille. Alpha Condé est face aux faits politiques. Vous comportez ainsi. Vous aurez ça. Vous désorganisez la société. Vous aurez la pagaille à la fin. Vous maltraitez les citoyens. Vous maltraitez vos lois. Eh bien, qu'il y ait des tentatives de meurtre sur votre personne. Mais, ça n'a rien de surprenant, Alpha Condé. Absolument rien. Alpha Condé, vous vous avez, vous vous êtes créé des ennemis partout en massacrant les citoyens, en violant les lois. Il y a les ennemis, n'est-ce pas ? Vous êtes l'ennemi total de la Guinée. Et à part ça, nous aurons des particuliers. N'est-ce pas ? C'est la logique, Alpha Condé. C'est dans lequel il n'y a absolument rien à voir dedans. Alpha Condé, je le dis très clairement, moi, je suis là. Vous comprenez ? Si moi, j'ai les moyens, parce que les moyens psychologiques, spirituels, j'en ai, effectivement, c'est-à-dire pour vous éliminer, quand je dis éliminer, vous faire dégager, parce que vous êtes un danger pour la Guinée. Ce n'est pas moi, mais c'est en science politique, Alpha Condé. Vous vous comportez de telle manière, vous aurez ça. Moi, j'ai les moyens, n'est-ce pas ? J'ai les moyens aujourd'hui, Alpha Condé, si je peux acheter toute l'armée guinéenne, je le ferai, Alpha Condé, pour vous faire dégager. Ça, ça ne se cache pas, Alpha Condé. C'est clair et net. Vous l'avez dit face à l'Ansona Conté. Et moi, je vous donnais raison. Vous aviez raison quand vous avez dit ça à l'Ansona Conté, parce que l'Ansona Conté ne voulait pas laisser le pouvoir. Il massacrait les citoyens. Il a tripartu la constitution, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, vous, vous faites pire d'ailleurs que l'Ansona Conté. Alpha Condé, je le répète, ça ne se cache pas. Vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, où vous avez commis, en fait, la faute. c'est déjà fait. J'ai les moyens. Moi, j'ai les moyens. Qu'il se soit financier, les moyens. Vous comprenez ? Pour pouvoir me faire écouter par toute l'armée guinayenne, je vous ferai tomber Alpha Condé. C'est clair et net. Et ça, ça n'a rien à voir avec un leader politique. Je dis bien, c'est la logique en sciences politiques. Alpha Condé, vous le savez, parce que vous dites que vous êtes passé par la Sorbonne en étudiant les sciences politiques. Votre comportement depuis 2010 jusqu'à maintenant, n'est-ce pas, c'est logique que vous ayez peur. La peur, c'est normal. C'est normal. La politique, j'ai définisé tout à l'heure, la politique, c'est un processus, n'est-ce pas, à travers lequel les individus se réunissent pour atteindre l'objectif donné. Et vous, Alpha Condé, vous trahissez, en fait, ce processus-là. Au lieu que les individus ensemble se réunissent pour atteindre l'énergie de commun, vous seul, vous vous substituez à tout le monde pour atteindre votre objectif personnel. Et là, logiquement, vous devez avoir des ennemis. Logiquement, il faut vous éliminer. Vous éliminer, en fait, vous écartez pour que, parce que vous seul et 12 millions de personnes, le choix n'est pas difficile à faire, Alpha Condé. On choisit les 12 millions de citoyens guinaïens. Très bien. Je ne sais pas votre guinéen. Très bien. Alors, mon conseil à Cédane Diallo, ce que je veux dire à Cédane Diallo, Cédane Diallo, vous devez tout faire. Si vous me suivez, je sais que vous me suivez ou vous me suivrez après, ce que moi, je veux vous dire, souvent, vous êtes, écoutez, nous sommes dans la démocratie, c'est bien que souvent, vous êtes invités par les radios, les télévisions, les journalistes par-ci, par-là, des interviews que vous devez accorder par-ci, par-là. C'est bien, Cédane Diallo. Mais nous sommes actuellement, je dis bien, dans la dictature. Alpha Condé cherche tout simplement à finalement faire asseoir complètement sa dictature. Parce que dans une dictature, on ne peut pas parler de l'opposition. Dans une dictature, un leader politique ne peut pas se dire et saboter, plutôt critiquer, le pouvoir. Ça, je dis bien la dictature, mais en ce moment, elle n'est pas encore complète. Donc, la dictature d'Alpha Condé n'est pas encore complète tant qu'il y a des individus qui se lèvent dans le pays, comme vous, c'est dans le diallo, s'il y a touré et dénoncé. N'est-ce pas ? Et Alpha Condé veut compléter sa dictature. C'est-à-dire, personne ne doit s'élever dans le pays, le critiquer, critiquer sa politique. Comme nous l'avons remarqué au tchat, avec les élections au tchat, il a dit carrément que personne, personne ne doit contester les résultats. C'est la dictature. Et Alpha Condé veut en venir, chers Comptoguiniens. Alors, c'est dans le diallo. S'il vous plaît. Toutes les radios qui sont là, je n'ai pas de preuves claires que les GG ou en fait l'espace FM, cette radio, travailleraient pour le pouvoir, chers Comptoguiniens, mais je crois que dans une dictature, n'est-ce pas, il serait mieux, c'est dans le diallo, vous le connaissez mieux comment vous, vous avez vécu le temps de s'écoutourer, donc de se méfier de tout le monde. Que vous soyez invités par les journalistes de l'espace FM, vous pouvez aller, répondre à des questions, mais il y a des questions que vous ne devez pas répondre, c'est dans le diallo. Ne répondez pas à certaines questions, surtout quand il y a des questions comme aujourd'hui, de ces cas, revenez par Alpha Condé dans le magazine June Afrique après avoir payé des milliards à ces journalistes pour finalement cracher ces massonges donc sur certaines idées politiques. Vous ne devez pas répondre, c'est dans le diallo. Apprenez à dire ça, je ne peux pas répondre à cela. Ça, ça ne m'intéresse pas. Ça, ça ne fait pas partie du sujet. Ne vous compromettez pas à ce dans le diallo parce que vous êtes propre, vous êtes propre, vous êtes bien éduqué, vous êtes un bon politicien, nous savons tous que vous n'êtes pas l'homme qui va prendre le pistolet, n'est-ce pas, ou Kalachnikov, n'est-ce pas, pour chercher le pouvoir. Jamais, c'est dans le diallo. Voilà, c'était mon conseil et mon analyse, cher Compte-Tolignien. Merci pour l'écoute, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501